Merci beaucoup Ludovic. Déjà un grand merci d'avoir pensé à moi pour m'inviter à participer à cette journée avec vous. Je ne vous cache pas que je ne suis pas vraiment habitué à parler devant autant de personnes. Dans mon restaurant, j'ai 45 ans de couvert, donc je suis dans un cocon un peu plus fermé. Donc je vais me présenter. Vous allez voir, j'ai un PowerPoint qui est digne d'un stagiaire de 3e qui rentre dans un stage d'entreprise pour trois jours. J'ai essayé de faire ça, c'est surtout pour moi, pour trouver un peu une logique et pour ne pas vous perdre trop dans tout ce que j'ai à vous dire. J'ai une deuxième petite chose à vous demander. Déjà parce que c'est pour un petit kiff personnel, j'ai l'impression d'être un peu Gadel Mallet là, et aussi pour prouver à ma femme que je suis bien avec vous aujourd'hui. Si vous êtes d'accord, on se fait un petit selfie. Super, merci beaucoup. Donc je m'appelle Pierre Cosset, j'ai 36 ans. Je viens de Poitiers, d'une famille de sept enfants. Je vous donne un peu mon cadre pour que vous compreniez un petit peu après pour la suite. Comme tout jeune garçon après le bac, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc j'ai intégré la faculté où j'ai fait une licence d'économie et gestion. Et puis après cette licence, j'ai intégré une école de commerce, dans laquelle je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Cette école de commerce m'a permis juste une chose très positive, c'est qu'elle m'a donné l'opportunité de pouvoir voyager. Et je suis parti pour plus d'un an à Buenos Aires, en Argentine, où j'ai fini un master en marketing publicité qui ne m'a aussi servi strictement à rien pour ce que j'ai fait après. En arrivant à Buenos Aires, j'ai rencontré une personne qui travaillait dans l'hôtellerie et j'ai eu la chance de le suivre pendant une semaine dans le cadre de son travail. C'était un directeur marketing. Et c'est lui qui m'a ouvert les portes de mon premier métier. J'ai eu la chance d'intégrer l'hôtel Georges V à Paris, qui fait partie de la chaîne Four Seasons. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce bâtiment. C'est un fleuron de l'hôtellerie sur le marché parisien. Et j'ai commencé mon premier boulot avec plein de diplômes et qui ne me servaient à rien parce que j'ai commencé standardiste dans cet hôtel-là. Donc j'ai appris à répondre au téléphone. Et j'avais à l'époque un directeur général qui m'a appris une chose, c'est de dire attention parce que tout ce que tu vas dire, tu es le premier rempart de l'hôtel, donc tu es la première image de l'hôtel. Et il m'a réussi à me faire prendre conscience que même le métier de standardiste était un métier très important dans l'hôtellerie de luxe. J'ai ensuite monté les échelons petit à petit pour finir directeur de nuit de ce palace au bout de 8 ans. J'ai fait après l'ouverture d'un deuxième palace qui est le Palace Peninsula à Paris qui vient d'ouvrir ses portes il y a maintenant 3 ans dans lesquelles j'ai fait partie d'équipes de direction. Et donc j'ai pendant ces 10 années, 8 ans au genre 5 et 2 ans au Peninsula, appris beaucoup de choses. Déjà j'ai appris à me connaître moi, savoir qui j'étais vraiment. J'ai appris à utiliser aussi les valeurs familiales qu'on m'a données pendant mon éducation, à les mener à bien au sein de mon travail dans l'hôtellerie. Et puis j'ai appris à connaître sur quoi j'étais vraiment bon. Et je me suis trouvé un don pour l'accueil clientèle et le plaisir d'être avec des gens, d'accueillir des gens, qu'ils soient français ou étrangers, et à faire en sorte de leur donner l'opportunité de passer un moment mémorable avec nous. Alors le marché du luxe est un marché un peu particulier parce que c'est un marché où on côtoie des gens qui sont dans une sphère un peu différente de la nôtre. Quand quelqu'un est capable de payer 25 000 euros une nuit dans un hôtel, c'est quand même quelqu'un qui vit hors de ma bulle à moi. Mais donc j'ai appris l'empathie à rencontrer ces gens-là et à faire en sorte que même en ayant beaucoup de moyens, ça reste des gens qui ont envie de vivre une expérience et donc à nous de faire en sorte que cette expérience soit positive. Gros changement de vie, je me suis marié, j'ai eu un fils qui a aujourd'hui trois ans et demi et c'est un travail passionnant mais aussi très contraignant. j'ai travaillé de nuit, je n'avais pas les mêmes jours de repos avec mon épouse donc je lui ai proposé de changer de vie complètement. Et un jour d'été avec mon frère qui lui a travaillé dans la grande distribution, on s'est dit on est con, on travaille énormément pour pas grand chose, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, notre vie personnelle, qu'est-ce qu'on fait, ça ne dirait pas de changer de vie. Et mon frère m'a dit écoute, notre père nous a toujours dit ne travaillez jamais en famille, c'est la pire des conneries à faire. Donc on en a discuté tous les deux et on s'est dit ben écoute moi je suis chaud, toi t'es quoi ? Ben moi je suis chaud, donc j'en ai parlé à ma femme, t'es quoi ? Ben moi je suis chaud aussi. Alors tout le monde a changé de vie. J'ai pris femme et enfant et on est venu s'installer à Bordeaux il y a maintenant trois ans pour ouvrir le Petit Bec. Donc le Petit Bec ça a été un projet un peu fou parce que c'est vrai que dans ma situation personnelle je quittais une situation qui était très agréable. J'avais un petit garçon d'un an à l'époque, l'envie d'en faire d'autres aussi et donc c'est vrai que je mettais une contrainte dans ma famille et que je leur apportais potentiellement une précarité avec un projet qui n'était pas sûr du tout. Mon frère lui avait un peu plus de liberté, célibataire, et donc on a voulu créer ce concept maintenant pour ouvrir un restaurant. Quand on ne vient pas du milieu c'est difficile, déjà parce qu'il faut savoir se vendre vis-à-vis des banquiers, qu'ensuite il faut trouver un emplacement et quand on vous rabâche pendant un an dans la restauration il faut l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement, à la fin vous ne pensez qu'emplacement et puis vous perdez un peu la priorité des choses. Donc on a trouvé l'emplacement, on a trouvé un banquier qui a bien voulu nous suivre après douze banques différentes et ensuite quand on a dû trouver tout ça on a essayé de trouver un concept qui fonctionne le plus rapidement possible, qui parle au maximum de gens et surtout qui nous enlève une contrainte qui était pour nous la plus importante dans la restauration, c'était le turnover au niveau des employés et en particulier au niveau des chefs cuisiniers. C'est des personnes qui ont un don assez unique et donc qui sont très difficiles à remplacer, mais eux peuvent trouver très facilement du travail à côté. Donc il y a un turnover dans la restauration qui est difficile et avec mon frère on s'est dit il faut qu'on fasse une cuisine que nous-mêmes on soit capable de faire. Et donc on est parti sur le concept de la cuisson à la plancha. Ça a aussi bien d'autres atouts, c'est que c'est sain, c'est rapide et ça garde toutes les saveurs des produits. Vous pouvez tout faire à la plancha. C'est un moyen de cuisson qui est assez magique. Ensuite on voulait pour ce restaurant travailler un concept qui soit un peu différenciant du marché bordelais. A Bordeaux, il y a 5-6 ans, il y avait beaucoup de bars à vin. Donc c'était des endroits très festifs avec des 300 ou 400 sélections de vin et puis une planche de fromage, une planche de charcuterie. Et après vous aviez l'autre catégorie qui était beaucoup plus restaurant-brasserie où là vous aviez des entrées, des plats et des desserts. Donc nous on a voulu sortir un peu de ce marché-là, être un petit peu différenciant. Et donc on a voulu travailler qu'avec des producteurs de la région. Alors on n'est pas allé jusqu'au concept locavore, pur et dur. Je ne sais pas si vous connaissez tous le concept locavore. C'est un concept où on travaille à 100% tous les produits du restaurant dans un rayon de 250 km. C'est quand même de grosses contraintes et ce n'était pas notre atout premier. Nous, notre atout premier, c'était qu'on avait conscience d'être dans une région avec beaucoup de producteurs, de très bons producteurs et qui font des produits de qualité. Et donc on voulait mettre en avant, par le biais de notre restaurant, ces gens-là et mettre en avant leurs produits. Donc notre concept, on ne travaille qu'avec des produits de la région, avec des producteurs locaux et on ne fait une cuisine uniquement à la plancha. Le concept premier du restaurant, c'était de faire des mini-plats. C'est-à-dire qu'on était vraiment niché entre le bar à tapas, le bar à vin et le restaurant traditionnel. Ça vous permettait soit d'arriver un soir avec une envie de grignoter sur le pouce, un soir en rentrant du boulot, ou de passer une soirée beaucoup plus festive, trois, quatre heures à table et de profiter complètement de la soirée. Le concept aujourd'hui a beaucoup évolué. On a toujours cette partie apérodinatoire et on a développé maintenant avec un nouveau chef qui est arrivé il y a un an, tout juste un an, Mathieu Gauguet. Une carte beaucoup plus élargie avec maintenant une côte de bœuf. Je pourrais... Lidovic pourra vous en parler. On fait aussi du homard. On fait un poisson et une viande tous les soirs différentes. Donc tout ça, ça a beaucoup de contraintes. Ça nous impose de... On ne fait que du produit frais, donc on n'a pas de congélateur. Une cuisine uniquement à la plancha, on n'a pas de four, on n'a pas de cuisson basse température et de sous vide. Donc ça met beaucoup de contraintes à notre chef Mathieu qui doit sortir d'une chambre froide un produit brut, le transformer sur une plancha et le servir directement en salle. Mais ça a eu un effet très positif. On a eu un très bel accueil sur Bordeaux. Le bouche-à-oreille a très vite pris. Et aujourd'hui, j'ai la chance de dire que le restaurant tourne très très bien et qu'on est complets tous les soirs et que ça se passe très bien. Pour en arriver là, on a dû forcément travailler sur comment se faire connaître le mieux possible et le plus rapidement possible. Je vous ai mis... Alors, profitez-en, parce que c'est mon dernier slide. Je vous ai mis trois points sur lesquels, de façon assez naturelle, avec mon frère Jean, on s'est dit, voilà, il faut qu'on utilise ça pour communiquer sur le restaurant. On était un peu novice, c'était notre premier restaurant à tous les deux. On arrivait de deux horizons totalement différents, mais très complémentaires. Moi, dans le luxe, où j'ai appris tout ce qui a été la qualité d'un accueil et d'un service très haut de gamme, ça a pu être un peu négatif aussi au début, au lancement du restaurant, parce que justement, j'ai peut-être trop, au début, voulu apporter un service haut de gamme dans un restaurant qui se voulait très familial. Mon frère, lui, venant de la grande distribution, un monde un peu plus de... Enfin, voilà, un peu plus difficile, avec des négociations brutales, des salaires assez faibles, un management assez brut. Et donc, on a dû aussi apprendre à tous les deux travailler ensemble pour le bien, déjà, de notre entreprise, et aussi pour notre bien, nous. Parce qu'on reste deux frères, et que c'est difficile, quand même, comme le disait notre père, de travailler en famille. Donc, ces deux visions nous ont amenés à réfléchir à comment sortir le meilleur de nous deux pour pouvoir faire exploser le restaurant. Facebook, on ne voulait pas de site Internet, et Dieu sache qu'on a été démarchés pour pouvoir en faire un. Facebook a été, pour nous et pour notre génération, l'outil le plus naturel et le plus simple à utiliser pour lancer le restaurant. Donc, on a créé une page toute basique du restaurant avec les horaires, une photo de la devanture, et puis les quelques commentaires de temps en temps quand on avait le temps d'en poster. Instagram, j'ai créé un compte, et j'ai mis un an à poster une photo. Voilà. Aujourd'hui, il est un peu plus fourni, je commence à maîtriser un peu plus l'outil. Et enfin, TripAdvisor. TripAdvisor a été un gros sujet de discussion avec moi et mon frère, parce que moi, j'avais l'habitude dans l'hôtellerie de côtoyer cet outil-là. Mon frère, pas du tout, et on avait une peur bleue. Et donc, mon frère ne voulait pas l'utiliser, et je lui ai fait comprendre que de toute façon, même si lui, il ne voulait pas, ce n'est pas nous qui décidons, et que c'était notre clientèle qui allait décider, nous, pas, qu'on travaille avec TripAdvisor. Donc, je lui ai dit, il faut que tu te prépares, parce qu'on va l'avoir forcément. Et c'est après cette discussion-là que, justement, on a trouvé notre moyen de communication. En fait, je lui ai dit à mon frère, pourquoi tu as peur de TripAdvisor ? Ça veut dire quoi ? Tu n'as pas confiance en notre projet, que tu n'as pas confiance en notre chef, que tu n'as pas confiance en notre nourriture, que tu n'as pas confiance en nos producteurs. Si tu as confiance en nos producteurs, en nos employés et en notre projet, pourquoi tu aurais peur de TripAdvisor ? On va faire un super service, on va faire une super bouffe, on va faire un super accueil. Pourquoi les gens seraient mécontents ? À partir du moment où les gens sont contents, TripAdvisor, ça va suivre dans le positif. Il y aura forcément des moments où on ne plaira pas à certains, on va sûrement avoir des avis négatifs, mais ça sera quel pourcentage vis-à-vis du positif qu'on va pouvoir ressortir ? Donc, au final, la communication, c'est à nous de la créer. Et comment on va la créer ? Je suis censé, aujourd'hui, vous parler de goût. Alors, ça peut vous paraître simple pour un restaurateur. Maintenant, je ne suis pas chef. Donc, je sais acheter des produits, mais je ne sais pas les transformer et les sublimer. Donc, je paye un chef pour ça. Donc, toute notre communication, elle est venue de là. Elle est venue à nous de faire en sorte qu'on soit irréprochable. À nous de faire un très bon service, avec un accueil très bon. À nous de trouver le bon emplacement, à nous de trouver un bon chef, et à nous de trouver des bons producteurs. Et ça a été le plus gros de notre travail. Pendant un an, on a fait le tour de toute l'Aquitaine pour rechercher des minerans, des producteurs maraîchers, des producteurs de viande, de canards, et de trouver des bons pêcheurs pour nos poissons de la mer. C'était un travail qui n'était pas très inintéressant, je ne vous le cache pas. On a bu beaucoup de vin, on a mangé plein de bonnes viandes. Les 11 kilos que j'avais perdus, je les ai repris assez facilement. Et donc, on est parti sur un relationnel de confiance avec tous nos producteurs. L'idée étant, dès le début, on leur a dit qu'on ne négociera jamais vos prix. On connaît l'importance de votre travail et la dureté de votre travail. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est que vous nous assurez un produit de très bonne qualité et moi, je vous promets de le sublimer dans mon restaurant. Ça a été une première approche. Deuxième approche, et en particulier pour les vignerons, Bordeaux est une région connue pour son vin, pour son nombre de viticulteurs, mais beaucoup de ces viticulteurs passent par des négociants et donc de nombreux vins se retrouvent sur les mêmes tables et dans beaucoup de restaurants. Et donc nous, on a voulu sortir un peu de là aussi et on a décidé de travailler avec des tout petits producteurs qui ont des productions d'en dessous de 20 hectares et qui ne passent pas par négociants. C'est-à-dire que ce sont des vins que vous trouverez difficilement dans d'autres restaurants à Bordeaux. Je ne vais pas vous lancer le défi de venir chez moi et de faire le test, parce que peut-être que vous allez en trouver dans d'autres restaurants. Mais vraiment, l'idée était de mettre en avant le travail de petits producteurs qui n'ont pas les moyens de passer par négociants pour avoir une communication importante, mais nous, de leur dire, ben voilà, moi, j'apprécie la façon dont tu travailles ta terre, j'apprécie le fait que tu le fasses en petite quantité, et donc moi, je vais prendre tes produits et je vais aussi les mettre à la carte et qui vont accompagner d'autres producteurs de la région. Et ça a été notre premier moyen de communication. Deuxième moyen de communication, ça a été pour l'accueil et le service. Et il nous a fallu trouver des employés qui rentraient dans notre culture d'entreprise, de trouver des employés qui voulaient rester avec nous, donc limiter au maximum ce turnover qu'on peut connaître dans la restauration, et donc comment faire pour trouver ces employés et comment faire pour les garder. Jean, mon frère, venant de la grande distribution, avait connu beaucoup d'horaires de travail avec des salaires assez faibles, et moi, à l'opposé, dans mon monde de bisounours, de luxe, je travaillais beaucoup, mais j'avais des salaires, les employés étaient bien rémunérés. Et je lui ai dit, moi, dans mon dernier boulot, au Peninsula, quand on a ouvert l'équipe, j'ai embauché près de 35 personnes, et j'ai eu 1% de turnover sur ces 25 personnes, enfin 1%, j'ai eu un abandon en deux ans, ce qui est vraiment rien du tout. et je lui ai dit, je leur ai offert un cadre de travail positif et avec des salaires positifs. Donc on a tout de suite mis en place une politique de rémunération, pas importante, mais qui valait le travail qu'ils allaient fournir dans notre entreprise. Le goût de vouloir faire les choses bien, de travailler avec des personnes bien, et donc de créer une atmosphère de travail positive. Depuis l'ouverture, on a une équipe stable maintenant depuis deux ans pour l'année entière, on a aujourd'hui 5 CDI, et on a une équipe d'extra de 3-4 personnes qui vient nous aider entre la période de mois de mai et de mois de septembre. J'ose dire que ça a fonctionné parce que les retours que j'ai eus, je pense aujourd'hui à Ludovic qui est déjà venu au restaurant, les gens me disent, c'est incroyable, on a senti à l'ouverture, à la création de votre restaurant, votre pâte, des deux frangins qui étaient là, accueillants, souriants, voilà, gentils. Mais aujourd'hui, vous êtes de moins en moins présents dans le restaurant, mais l'équipe en place, on ne sent pas de différence. On sent que les gens sont heureux de travailler chez vous et qu'ils prennent plaisir à faire leur travail. Donc pour nous, ça a été l'un des premiers succès. Et troisième point pour cette communication-là, ça a été l'environnement de travail. C'est assez facile d'ouvrir un restaurant si on trouve un banquier qui veut bien vous suivre sur le projet. Une fois que l'étape du banquier est passée, après c'est assez facile. Ce qui est difficile, c'est de faire en sorte que le projet soit périn et donc vivre sur un long terme. Nous, avec mon frère, on a travaillé dans la structure dès le début. Dès l'ouverture, j'étais plongeur. On a passé chacun deux mois en cuisine pour montrer au chef que si un jour il partait, on pouvait prendre la relève. Et actuellement, encore aujourd'hui, après deux ans et demi d'ouverture, je suis serveur dans mon restaurant. Je suis serveur, je suis propriétaire du restaurant, mais je suis serveur pendant les heures d'ouverture. Et donc aux employés, on leur a dit que nous, on était là pour leur montrer l'exemple. et puis ceux qui voulaient nous suivre, de nous suivre. On a un management assez différent avec mon frère, mais qui reste aussi complémentaire. Et donc on offre, on essaye d'offrir aujourd'hui un cadre de travail qui reste très positif pour nos employés. Et je pense qu'on a réussi à atteindre cet objectif-là. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est aujourd'hui, la réussite du restaurant a été due non pas par forcément, même si je ne dis pas qu'ils ne sont pas essentiels, parce que je les utilise encore aujourd'hui et de plus en plus. La réussite du restaurant n'est pas venue forcément que par des moyens de communication et dits communications, mais aussi par des valeurs humaines. Aujourd'hui, je suis censé vous parler de goût. Je voulais surtout vous parler du goût de faire des choses bien et de bien faire les choses. Tout projet a ses difficultés et tout projet a ses barrières. Mais aujourd'hui, quand on est avec un bon associé, quand on est avec un bon banquier, quand on est avec un bon comptable et quand on a un bon chef et une bonne équipe, on peut aller très, 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 très loin et on peut faire plein de choses. Et c'est vrai qu'avant d'ouvrir le restaurant, on a eu six mois confrontés à des banquiers. Ça a été difficile. On a eu envie d'arrêter. Et puis, on a des gens autour de nous qui ont dit « Non, on croit en votre projet, continuez. » On a finalement trouvé un banquier. Et puis après, on a eu des difficultés à trouver l'emplacement. On a voulu arrêter. Et des gens nous ont encore dit « Mais battez-vous, allez-y. » On a trouvé l'emplacement. Et puis après, on a eu une première équipe. On a dû licencier notre premier chef. Ça a été très difficile. On a voulu arrêter. Et puis, le rythme de vie. Moi, je suis papa aujourd'hui de deux enfants, mais je rentre à la maison il est une heure ou deux heures du matin. Donc, je ne vois pas peu ma femme. J'ai une femme qui est seule à la maison le soir. Donc, ça a aussi beaucoup de contraintes. Mais ça a tellement de positifs à côté qu'aujourd'hui, au contraire, on a envie d'ouvrir un deuxième restaurant, qu'on a des projets d'association avec certains de nos employés, en particulier avec notre chef. Et donc, il n'y a aujourd'hui que du positif qui ressort de cette expérience-là. Le goût, c'est... Vous avez eu quatre intervenants avant moi. J'ai déjà fini ? Oui, il va falloir. Pardon. En gros, juste pour terminer, on a, dans un restaurant, tous les goûts se confondent, le sensoriel, le visuel, le goût, bien sûr, gustatif. Mais le plus important et dans n'importe quelle entreprise, il faut avoir envie d'avoir le goût de faire bien les choses et le succès sera toujours là. Voilà, je vous remercie. Merci, Pierre. Merci.